La puissance, c'est savoir contrôler l'information. Je l'ai appris à mes dépens lorsque j'étais encore jeune. La majorité des gens ne chercheront pas à vérifier une information, mais à agir en fonction de cette dernière tant qu'elle touche un domaine qui leur est cher. Et ce, même si cela les mène à leur fin. Ma famille et moi sommes riches et puissants maintenant. Et que recherchent des gens qui sont riches et puissants ? Toujours plus de richesse et de puissance, évidemment. Toto-majeur, nous avons pu diversifier nos productions. Et grâce à cela, nous avons réussi, en l'an 1420, à occuper tous les postes de maîtres de guilde de Bergen. Celles des producteurs, des artisans et des lettrés. La guilde des filous, elle n'a pas de maître de guilde. Il n'y a aucun bâtiment associé à ce genre de contrebande. Du moins pour l'instant, qui sait ce que l'avenir réserve ? En plus d'être maître de guilde à un âge aussi jeune, et de s'occuper de nombreux commerces, Toto a également déjà intégré un poste à la mairie. Merci, merci. Vous allez vite comprendre quelle grossière erreur... Excellente décision, vous avez prise. Le poste de maître de guilde. Et ouais, mon fils est doublement maître de guilde. La classe, non ? Tout se passait magnifiquement bien ces années-là. Et c'est pourquoi j'ai décidé de m'occuper des dynasties rivales. Certaines d'entre elles gagnent toujours plus de puissance. Et c'est pour me déplaire. Par pure prévention, on ne sait jamais. Je recrute un maximum d'oisifs pour la protection de ma famille. J'ouvre une armurerie à Bergen, et je fais produire des armes et des armures exclusivement pour mes employés. Grâce à cette technique, si quelqu'un me cherche des noises, je peux vous dire qu'ils vont repartir avec la peau plus trouée qu'une vieille chaussette. Et j'ai bien fait de me préparer à cette éventualité. Depuis quelque temps, nous nous entendons de plus en plus mal avec la dynastie des Nohack. Je fais afficher des pamplés sur le panneau d'affichage de Bergen, les insultant ouvertement. Je suis un drôle d'oiseau de nuit. J'ai besoin d'ombre pour m'activer. Je viens fouiller vos apentis. Quand vous êtes dans les bras de Morphée. Il en est-il pas ? Bon, ok, on manque un petit peu d'imagination dans la famille. On est meilleur pour le commerce. Cependant, une phrase traversera les années grâce à un de ces pamplés. Au lieu de dire, c'est n'importe quoi. La coutume veut qu'à Bergen, on dise, c'est n'importe Nohack. Quoi ? Non, c'est pas vrai, je n'ai jamais donné de peau de vin aux habitants pour qu'ils le répètent plusieurs fois par jour. Mais d'où viennent ces ondits ? Oh, c'est fatigant la fin. C'est n'importe Nohack. Étrangement, ils n'ont pas aimé la blague. Et Roland Nohack décide de défier ma femme en duel. Comment ça, défier ma femme en duel ? Et c'est quoi cette tafiole qui n'ose même pas se battre d'homme à homme ? Fais-lui bouffer la poussière, Inga ! Le duel commence tôt ce matin-là. Ils font les dix pas pour s'éloigner, comme le veut la tradition. Et ma femme, avant de tirer, lance une petite raillerie à Roland. Vous tenez votre pistolet comme un pied ! Ah, 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 il a bien de ma gauche celui-là et... Ouh ! J'ai mal ! Ma femme a pris un sale coup. Oh là 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 là, ce regard... Je l'ai déjà vu énerver à ce point une seule fois dans ma vie. Et j'ai dû fuir la maison pendant tout un hiver. Elle touche à son adversaire non pas une fois, mais deux fois. Vous m'avez eu ! Et le duel se termina. Blessé à l'épaule, ma femme se remettra assez vite. On ne peut pas en dire autant de Roland, son adversaire. Touché à la main et au bassin, on lui scie à un doigt. Il n'y avait plus grand chose à faire. Et voilà un bon souvenir de la part d'Ignon. Qu'a-t-on fait de son doigt ? Mais on lui a mis vous savez où, enfin. Il est reparti en boîte en Bergen. Et pas à cause de sa hanche, je peux vous dire. Le fin mot de l'histoire ? Ah, Roland sera victime de bandits à la sortie de Bergen. Encore une fois. Je le vois gémir par terre. Et décide, dans ma grande bonté, de l'aider en mettant fin à ses souffrances. On entendit parler de ce duel partout dans la hanche. Et cela m'aide à acquérir de nouveaux privilèges. Nous avons désormais le titre de marquis et les droits qui vont avec. Le lendemain, pour se venger de l'affront de Roland Nouak, je défie sa femme. Enfin, je défie sa veuve. Blanche Nouak. Feu ton mari n'avait aucun honneur. Dans ce cas, je m'abaisserai à votre niveau. Je fais les 10 pas, comme le veut la tradition, pour nous distancer, alors que mon adversaire n'en fait que 9. Tout ça pour gagner un peu de temps. Eh ben, malgré sa ville tactique, j'ai quand même l'avantage et tire le premier. A eux deux, les Nouak avaient bien 4 mains gauches. Je tire une fois, deux fois. J'ai votre regard vitreux dans ma ligne de mire. Trois fois. Alors qu'elle essaie de rire de moi et qu'elle rate ses tentatives. Continuez de tirer ainsi, et j'aurai un beau pigeon rôti pour dîner. Le duel se finit et je n'ai aucune blessure. Apparemment, vous n'avez pas besoin de moi. Alors qu'elle se roule par terre de douleur. En ce qui vous concerne, vous avez triché. N'imaginez même pas que j'aille penser vos blessures. Voilà ce qu'il en coûte de défier notre famille. Qui, maintenant, osera nous défier ? Hein ? Qui est assez fou pour ça ? Qui est assez fou pour défier la dynastie Unio ? En 1423 et 1424, nous ouvrons de nouveaux commerces. Nous en faisons bâtir sur des terres vierges, comme sur des terres non vierges. Nous avons besoin d'emplacements pour cela. Alors parfois, nous sommes obligés de nous en créer nous-mêmes. Oui, c'est une église, et alors ? On en refera une plus belle et plus grande à la place. Arrêtez de vous plaindre. Il y a quelque chose dans l'ère de la Han ces derniers temps. Je ne sais pas trop pourquoi, mais l'attitude des habitants envers ma famille est en chute libre. Hum, ce n'est pas normal. Je décide de m'enquêter partout, pour savoir d'où vient ce malaise. Ça commence même à se propager un peu à Bergen, c'est pire que la peste, ça. Après de nombreuses investigations, j'ai réussi à trouver d'où vient le problème. Les non-wack ont établi un plan pour se venger. Bon, je les comprends d'un sens. On les aime bien amochés. C'est à Londres que je trouve les premiers indices. Dans toutes les rues de Londres, des pampelés sont affichés. Et ces derniers souillent l'honneur de ma famille. Mais ce n'est pas tout. Non content d'avoir rempli les rues de Londres, ils en ont aussi affiché à Hambourg et à Danzig. Ce n'est pas vraiment bon pour les affaires, tout ça. Vengeance ! Sous-titrage Société Radio-Canada